Alors qu'elle est assaillie de commentaires injurieux et dénigrants, Lohana a voulu se défendre en se comparant aux personnalités de la télé-réalité. Faisant un clin d'œil au passage à Nabila. De ses débuts sulfureux dans une piscine à ses frasques puis violences subies par son ex-petite amie pour finir par ses brouilles avec d'anciens membres de son entourage comme Sylvie Ortega, Lohana a toujours suscité la polémique. Celle qui avait été la première gagnante de Loft Story en 2001 rencontre aujourd'hui des difficultés financières, résultat de ses années de déboire. Elle a en effet récemment confié être aujourd'hui sans domicile fixe et vivre du RSA. Elle qui vit aux côtés de sa mère tente aujourd'hui, malgré quelques problèmes de santé, de se relever de ses différentes épreuves. Si est-il en partie pour cela qu'elle très présente sur les réseaux sociaux, plateformes sur lesquelles elle est toutefois bien souvent attaquée à la fois sur son physique mais aussi sur son train de vie et son comportement. Des corps fabuleux mais trafiqués avec une photo tirée d'une séance photo professionnelle, Lohana a voulu pousser un coup de gueule face aux commentaires de détracteurs qu'elle reçoit quotidiennement, pour tous les haters qui disent que je ne ressemble à plus rien maintenant, qu'il aille attaquer tous ceux qui sont à Dubaï avec des corps fabuleux mais trafiqués dans des maisons à des millions d'euros comme leur compte bancaire en faisant la promo de dentifrice. Bien consciente que cette déclaration pourrait être mal reçue, la femme a souhaité préciser sa pensée, en dédouanant particulièrement l'une des personnalités les plus représentatives, la chef de file, de ce milieu et de ce mode de vie qu'elle semble dénoncer. Au sein même de son pamphlet, elle a donc eu une pensée pour la présentatrice de la nouvelle émission Cosmic Love diffusée sur Prime Video, elle aussi issue du monde de la télé-réalité française, Nabila. Elle a toujours été adorable avec moi, je les respecte et leur souhaite la plus belle vie de famille au monde, d'ailleurs Nabila a toujours été adorable avec moi. Bisous ma puce, a écrit Loana. Celle-ci n'entend néanmoins pas se laisser faire et insulter et s'est donc voulu limpide dans le reste de sa publication, mais laissez-moi tranquille dans mon coin et être avec mes fans incroyables qui ont toujours été là pour moi. J'existe depuis plus de vingt ans et vous, hormis être derrière un clavier têtre haters, beau métier de critique et tout et n'importe quoi, vous êtes quoi ? De la M, a-t-elle conclu. Son message a le mérite d'être clair. A lire aussi j'ai eu très peur, Loana, hospitalisée, montre une effrayante photo de sa grosse blessure au doigt.